Greetings to you all. Aux SADEC, nous sommes engagés à travailler côte à côte avec le Conseil des affaires du SADEC pour faire usage des expertises et des ressources pour notre communauté d'affaires régionale pour le plein épanouissement de nos pays membres. Alors que le 44e sommet de la SADEC se tiendra le 18 août 2024 sur le thème « Construire des capacités de recherche et des écosystèmes d'innovation pour une économie industrialisée durable », Judith Catira insiste sur la nécessité de sensibiliser les parties prenantes pour une meilleure compréhension des enjeux de l'industrialisation dans les pays membres de l'organisation sous-régionale. « Nous voulons une semaine industrielle où les gens ne font pas que parler. Nous voulons permettre à nos États membres de migrer vers l'action. Nous voulons voir de plus en plus de transitions et d'accords être finalisés. Par exemple ceux avec des projets d'énergie solaire. » Parmi ces rôles clés au sein du gouvernement du Zimbabwe, Catira a été directrice principale chargée des finances et du budget national au ministère des Finances et du Développement économique et secrétaire permanente dans divers portefeuilles couvrant les ministères de la Planification économique et du Développement. Du Trésor national, elle a été détachée auprès de la Banque africaine de développement où elle a occupé le poste de directrice exécutive responsable du groupe constitutif du groupe Afrique II, comprenant l'Angola, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe de 2019 à 2023. « Le secrétariat du SADEC est entièrement engagé à travailler main dans la main avec le Conseil d'affaires du SADEC pour favoriser un secteur privé dynamique et résilient qui va porter le développement et la prospérité de notre région. » Sous la direction de Judith Catira, le secrétariat exécutif de la SADEC est engagé à donner la priorité à la ratification de l'accord de zone de libre-échange tripathite et un soutien continu à la mise en œuvre des programmes du pilier Développement des infrastructures et de l'industrialisation des pays membres de la SADEC.